Et salut tout le monde, c'est à vous de la nouvelle vidéo sur l'ombre de la guerre. On continue les mixtes que je vous ai expliqué. Donc là c'est le mixte le plus puissant que j'utilise contre les capitaines, etc. Parce qu'il est extrêmement intéressant dans plein de domaines différents. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Donc du coup, ce que j'utilise dans mon inventaire, vous allez voir. En fait c'est un mixte vraiment intéressant. Les pièce de lumière, pour une seule raison, on ne met qu'une seule pièce de lumière, c'est très important. Parce qu'on ne veut pas le bonus maléfique qui est ici, Kuro rechargé de 50% plus rapidement. Donc c'est très bien, ça recharge plus vite. Le problème c'est que ça dure tellement pas longtemps que c'est de la daube. Donc du coup, on ne le prend surtout pas. Surtout que le Kuro, vous allez voir, il va remonter tellement vite qu'on n'a pas besoin de ce truc là du tout. Kuro rechargé de 20, avoir exécuté le coup final de Tempête de Glace. Très très bien, c'est ce qu'on veut, on est content, tout va bien. La Dagnas Gull, très important. Parce que déjà elle donne des mecs morts vivants quand vous allez tuer des gars en furtivité. Et surtout elle donne 6 de Kuro rechargé lors d'une émination furtive. Vous allez tuer 10 mecs, à la suite vous allez récupérer tout votre Kuro en 2 secondes. Ensuite, le 7 Bélissis, les 4 pièces suivantes. Le marteau, il met des dégâts de feu de zone, etc. En plus il met des dégâts de feu et en plus il tire la tête en poison. Si le mec n'est pas immunisé au poison ni au feu, vous allez lui mettre du sombre feu. Il va prendre très très cher, il va souffrir. Là ça va être impressionnant. Les 2 bonus d'ensemble qui sont intéressants. Santé, régénérer de 50 quand un ennemi enflammé est tué. Une régène de vie monstrueuse. Sous l'effet du feu, vous explosez régulièrement en produisant un jet de flamme. Du coup vous êtes enflammé. Non seulement vous récupérez 30 points de vie par seconde. 10, 10 ici et 10 ici. Donc c'est super intéressant. Et quand les mecs meurent, ils vous redonnent de la vie. Donc du coup vous êtes immortel pratiquement. La cave en plus vous prenez 40% de dégâts en moins à distance. C'est super intéressant. Et vos oraux qualiés mettent 50% de dégâts supplémentaires. C'est souvent très intéressant. C'est pour une prise de forteresse. Avec la petite gemme, ils se prennent 30% de dégâts en moins. Alors moi, comme je l'ai montré dans le stream, je préfère quand même mettre un anneau. Ils prennent 50% de dégâts en moins. Et plus les 30%, ils sont pratiquement immortels. Surtout quand tu as des mecs légendaires, tu n'as pas envie qu'ils meurent. Après, les deux sont bien. En général, ça se passe très très bien. Donc du coup, on change les talents aussi. On prend la double exécution. Ça fait que la puissance du coup n'est pas réduite à 0 quand vous faites une attaque qui consomme de la puissance. C'est très intéressant. Très intéressant, je veux dire. La frappe de l'ombre attirante qui rend le jeu extrêmement facile. Sur les mecs, on peut attirer aussi. Prenez le tir de feu et le truc de poison. Pas les deux de feu parce que si vous pouvez empoisonner, des mecs, puis les enflammer, ils vont être ensemble au feu. Ils vont être totalement désintégrés instantanément. Donc du coup, vous allez voir pas mal de trucs. Ça va être très sympa. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va déjà activer le courroux. Voilà, hop, le courroux est activé. Ça dure longtemps. Ça dure vraiment très longtemps. Si vous mettez le truc du sein de lumière, ça ne va pas durer du tout longtemps. Et c'est très très embêtant, je trouve. On va le tuer. Il n'y a pas puissance et consommer seulement de moitié. C'est super intéressant pour être un capitaine. De toute façon, on va tuer les capitaines dans cette vidéo. Du coup, pour vous montrer. Voilà, il est revenu à la vie. On est content. Donc maintenant, le courroux est ici. Vous pouvez voir qu'il est à zéro. Il n'y a rien du tout. Je n'ai pas de courroux. On va essayer de trouver des ennemis. On va aller là-bas. Vous allez voir que le courroux va remonter d'une manière extrêmement rapide déjà. Pour vous montrer, attendez. Il y a juste un gars. On ne sait pas. On va faire une élimination glaciaire. Regardez bien. Regardez le courroux comme il a remonté en bas. Déjà, juste une attaque comme ça, ça remonte déjà énormément. Il suffit de le geler. Hop, le courroux est déjà presque au maximum. Maintenant, une élimination furtive. Le courroux, vous avez vu comme il remonte encore une fois. Regardez bien le courroux. Il remonte extrêmement méga vite. Résulte en plus, vous avez des morts. Vous avez des morts à votre disposition. Tout va très bien. Du coup, l'avantage, c'est que le courroux est toujours au maximum. Pile avant un combat, vous pouvez récupérer votre courroux au max. Ou même pendant un combat. Il suffit de faire des exécutions glaciales. Regardez-moi ça. Le courroux est au maximum. Bravo, je peux continuer. Activer mon courroux, défoncer tout le monde. Sans aucun souci. Maintenant, en plus, si je suis en feu. Est-ce qu'il va me mettre en feu, lui ? Je ne sais pas. En tout cas, si il y a un mec qui est en feu. Par contre, l'avantage, c'est que les zones qui sont comme ça. Un grog, par exemple, ici. Vous le défoncez. Vous êtes en feu. Du coup, c'est du soin. C'est du soin pour vous, des dégâts de zone. Regardez, les dégâts de zone sont immenses. Vous faites des gros dégâts autour de vous. Tout le monde est en feu. Vous mettez du feu au sol, en plus. Du coup, vous pouvez être à nouveau en feu, en général. Ça ne proque pas tout le temps. C'est fait exprès. Je pense qu'on pourrait éviter qu'on soit toujours en feu dans le jeu. Des fois, ça proque. Des fois, ça ne proque pas. Ça dépend. Je ne sais pas trop comment ça marche dans le jeu. Quand on marche sur des flammes, des fois, on est en feu d'un coup. Comme s'il y avait un jet de dé, peut-être. Je ne peux pas trop vous dire. Donc, du coup, on va attaquer des capitaines, nous. J'espère qu'il y en a dans le coin. On va attaquer ce gars-là. Je ne sais pas qui c'est. Ah bah tiens, il y a un gars en bas. Lui, il a l'épreuve des flèches. Donc, du coup, on ne peut pas la tirer ici. Mais ce n'est pas très grave. Je vais vous montrer un truc sympa. Déjà, ce qu'on va faire, on va déjà capturer les deux grogues. Amugle chanceux. Il n'y a pas vraiment de chance de tomber sur nous. Tiens, je vais regarder s'il craint le feu, tiens. Alors, regardez. Il craint le feu et le poison. Si je lui mets les tirs dans la tête, je pense qu'il peut être en sombre feu. Pour vous montrer, on va faire ça directement. Regardez, je vais vous montrer ça directement. Ah, il craint pas les flèches, c'est vrai. Bon, bah, c'est pas grave. Regardez bien, les exécutions à la suite. Une exécution. Deux exécutions. J'active le courroux, du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il craint pas la furtivité. Hop, une exécution encore. Encore une. Donc là, bien sûr, le jeu est extrêmement facile avec ce build-là. Je trouve que c'est le build le plus puissant. Adaptation, d'accord. Très bien. Pas de soucis. Ah, ça y est, je suis en feu et j'explose maintenant. Regardez, il va mourir par le feu. Mortellement brûlé. Puis en plus, ça me soigne. Ça, c'est extrêmement intéressant. Si vous tombez sur un mec qui a une arme de feu, du coup, c'est du soin qui vous donnera et non des dégâts. C'est très impressionnant. C'est là où je trouve un petit peu bizarre. C'est que le set de poison, du coup, on n'est pas immunisé à notre propre poison. Et le set de feu, c'est pire que ça. On n'est même pas immunisé. On est... C'est du soin à la place. C'est quand même bizarre, quand même, comme concept un petit peu étrange. Je veux dire, soit l'un, soit l'autre, quoi. Regardez, là, vous amenez tout le monde ici. Vous risquez rien, quoi. Vous faites ça. Hop. Et vous courez. Tout le monde va mourir. Vous risquez que dalle. Ma vie remonte à vie, de toute façon. Je ne peux pas mourir, c'est impossible. Donc, en prise de forteresse, vous faites ça. Vous cassez les machins. Vous mettez du feu partout et vous courez un petit peu partout pour tout défoncer. Hop, là, voilà, il est en feu. Il meurt. Regardez, il est en sombre feu. Il est en sombre feu. Regardez. Vous avez vu le tir à la tête, vu que ça empoisonne. Ça, c'est énormissime. Ça, c'est extrêmement impressionnant. Hop, une exécution. Une deuxième exécution. Allez, hop. Allez, je perds de la vie, là. Hop, ma vie remonte au maximum à nouveau. Je suis en feu, etc. Ça ne s'arrête jamais, en fait, ce set. C'est ça l'avantage. C'est vraiment le truc... Ce mixte, là, j'ai arrêté d'utiliser parce que je trouve qu'il rend le jeu trop facile. Ça, déconner, hein. Même, même, vous pouvez jouer en hard ou n'importe quoi. C'est même pas ça, le concept. C'est juste le fait que les bonus qu'il procure, les dégâts de zone, tout cumulé, là, ce que je vais vous dire. Le Kourou illimité tout le temps. Regardez, le Kourou, hein. Regardez bien le Kourou qui remonte en deux secondes. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, hein. Regardez, vous allez voir. On saute par-dessus lui, on lui fait une attaque finale. Hop, le Kourou est déjà presque élevé. Là, il y a un ologue, on ne peut pas lui faire ça. Hop, c'est à son tour. En plus, les mecs sont effrayés quand je fais ça. C'est fait exprès, hein, regardez. Il va peut-être s'enfuir, lui. Regardez, il s'enfuit, hein. Donc, du coup, vous pouvez même après faire une attaque comme ça. Le Kourou remonte, regardez, il est au maximum. Je peux recommencer le procédé encore et encore et encore. Et du coup, c'est ce qu'il fait. Ah, le cherche-douleur, lui, il adore qu'on le fasse souffrir. On va le mettre en PLS, il va être content. Et en plus, il a une arme enflammée, en plus. Il va m'a donné la souffrance, mon gars. Il crée un pas les exécutions. L'épreuve du poison et du gel, par contre, il craint le feu. Enragé par les immobilisations, donc il faut éviter de le faire. Arme enflammée, bon, bah, sans dire, tout ça. Donc, du coup, le mec, il craint le feu, donc, bon. Il est en sombre-feu, là, il va mourir en une seconde. Voilà, vous avez vu. Grâce au courroux, c'est impressionnant. J'ai des petits ralentissements, il semblerait. Sur le jeu, c'est bizarre. Ça m'arrive, des fois, quand je fais beaucoup de flammes, en général, j'ai des petits ralentissements sur le jeu, là. C'est pas la capture, c'est le jeu, parce que j'ai le jeu devant moi, en fait. Ah, vous avez vu, là, on vient de se barrer de la zone, ça va déjà beaucoup mieux. Il faut dire que le jeu, je pense pas qu'il a été fait pour qu'il y ait 5000 brûlures autour, des flammes partout, bien faites, etc. Quand vous mettez trop le feu, ça fait des petits problèmes. Écoutez, on va aller attaquer un autre gars, je pense. Tiens, voir les détails. Ah, très bien, lui, très, très bien. On va aller, on va le défoncer. Et ce sera tout pour cette vidéo, je pense que vous avez tout vu, hein, franchement. Vous avez, je pense, tout vu. On va se rendre là-bas. On va se téléporter sur lui. Ça va être pas mal. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est, notre gars qu'on veut défoncer ? C'est un coup à se faire attaquer par les bêtes. La zone est immense pour le trouver. Ça va peut-être pas être si évident que ça. Lui, on va le tuer, déjà. Hop. Il est dans une jaune immense, le gars. Regardez-moi ça. Comment voulez-vous que je trouve quelqu'un là-dedans ? Écoutez, on va se promener. On espère le trouver. Le coup de serre, hein, toujours utile. Ah, la zone s'est restreinte à là-bas, il semblerait. Très bien. Ah, il est là-bas, il est là-bas. Très, très bien, très, très bien. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'en occuper. Est-ce qu'on peut grimper en haut ? Non, on ne peut pas. Je cherche un endroit sympa pour l'accueillir. Eux, déjà, on les défonce. Voilà. Je me mets dans un coin tranquille. Regardez, ici, là, c'est impeccable. Et là, regardez bien. Vous mettez le gars dans un coin tranquille. Hop. Et on s'occupe de lui. Alors, je ne sais même plus s'il craint les exécutions. Alors, attendez, il n'est pas seul, il semblerait. Donc, ce n'est pas grave. Quand je capture un mec, ça les capture tous, normalement. Impeccable, impeccable. Il tue les bêtes, j'imagine. Oui, il l'a tourné un coup. On va regarder à quoi il est immunisé pour voir. Parce que je ne me rappelle plus du tout ce que c'était. Il y a des choses à dire, lui. Non, ben, il craint tout. On va le défoncer en deux secondes. Tiens, prends ça. Prends ça. Ah, il est enragé. Monsieur est enragé, bien sûr. Eh ben, tiens. Monsieur qui est enragé. Reste au sol. On va te tabasser. Tu vas t'en souvenir de ton enragé. Regardez, en plus, le Karagor, lui, a mis une petite morsure dans le bide pour être sûr. Ah, peut-être qu'il a peut-être un trompe-la-mort. Trompe-la-mort, mon petit gars. Comment les signes pourraient se tromper ? C'est toi qui devais affronter la mort. Je ne sais pas. Ce n'était pas mon destin. Hop. Ouh là là, dans le coup. Ça fait mal, ça. Je ne pense pas qu'une lysopahine, ça va l'aider. Décapité. Ouh là là. Non, ben, regardez sa petite tête. Et plus de tête. On a obtenu un item blanc tout pourri. Et on a un petit Karagor qui est tout content, il semblerait. Ah, ben, attends. Il y a un petit Karagor qui est caché ici. Regardez. Hop. Ouh. On l'a capturé. Impeccable. Bon, ben, vous avez tout vu. Je vais retourner sur ma petite tour comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Allez, hop. Plus de tête, ton gars. Allez, je descends. Fais ta vie, petit Karagor. Nous, on s'en va. On va retourner se mettre dans un coin bien. Sur une tour, comme toujours. Déplaçant un rapide. Ouais, il y a une petite chute de FPS tout à l'heure dans le jeu. Dans le jeu, pas la capture, je le dis quand même. Simplement parce qu'à cause des flammes, les explosions de flammes partout, tout le monde en feu, du feu partout. Je pense que le jeu, il galère un petit peu à tout faire. Donc voilà, les amis, vous avez vu à l'action, le set que j'utilise. Je vous remontre un petit peu le matos. Donc le matos, épaissir de lumière pour le courroux rechargé. Très important. La dagne asgule pour le courroux rechargé. Et des mecs en plus que vous tout en furtif qui se relèvent. C'est toujours sympa d'avoir des gars avec nous. Et le set belliciste, les 4 pièces. On n'a pas le choix pour avoir le bonus d'ensemble 4 sur 4. Et 2 sur 2. Et puis aussi la santé régénérée quand on est en feu. Du coup, c'est très intéressant. Vous avez vu. Puis le marteau, extrêmement intéressant. Tomber sur un mec qui craint le poison et le feu. Mettez-lui des têtes. S'il est empoisonné et en feu. Sombre feu activé sur lui. Et il prend très très cher. Et là, c'est très impressionnant. Donc voilà les amis. Comme toujours, je vous invite à vous abonner. A partager la vidéo. Mettez des pouces bleus dessus. On arrive bientôt à 10 minutes abonner sur la chaîne. Je suis quand même extrêmement content. Et puis voilà. Puis n'hésitez pas bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Mon Twitter et mon Facebook, comme toujours. C'est là-bas que je mets mes vidéos. Je parle un petit peu de ce que je suis en train de faire. Tout ça. Et je me fais attaquer par des drags tout le temps quand je fais des vidéos. C'est impressionnant aussi. Donc voilà les amis. En tout cas, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada